salut la famille on ne blague pas on est là en rebond toujours présent on n'est pas responsable de ce que vous avez compris après notre message pour nous ça sort comme ça mimi beauté oui j'ai rissu le levote est dit on a fait avec yaka yaka la ayer c'est en train de prendre une autre tournée oui elle même elle a vu elle a compris les choses oui elle a compris beaucoup de choses je vous mets d'avoir la vidéo c'est parce que tu renchéries toujours dans les love story tu m'as dit que c'est faux voilà lui maintenant en temps de se positionner dans fait de love story là jusqu'à il va voir flyer en tout cas vous deux là je mets plus ma bouche dans votre affaire plus jamais jamais ma bouche tu allais me fait dit ce qu'on a dit à cause de toi à cause de toi lolo beauté la poudre la reine poutine à cause de toi lui et moi on ne s'entend pas à cause de toi lui et moi on ne s'entend pas à cause de toi il s'est venu l'insulter la dernière fois dja 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 est-ce que lui-même il ne m'insulte pas est-ce que lui-même il ne m'insulte pas mais quand je te disais que yaka yaka est chalou yaka yaka t'insulte c'est pas par rapport à ce que tu fais sur la toile c'est parce que mais est-ce que quand on est chalou on est obligé d'insulter quelqu'un vous avez suivi non vous avez suivi ah mimi beauté à cause de lolo beauté mimi beauté est sorti insulté fait un live insulté yaka yaka comme si hein donc laver yaka yaka rincé oui et penser que oh celui-ci est un historique lâche ma soeur voir elle parait là on ne sait pas que voir les amoureux qui sont en train de faire le truc là on dit souvent que quoi que entre l'écorce et l'arbre ne mets pas ton doigt là que quand deux amoureux sont en train de lutter tu viens là tu dis que tu es séparé quand ils vont se réconcilier tu seras l'ennemi moi maintenant il s'entend plus avec yaka yaka parce qu'elle a clashé ensuite yaka yaka et je vais parler de mimi beauté pourtant maintenant elle est lolo beauté déjà là en plan est-ce que mon yaka yaka là est-ce que la façon dont les choses avancent là vraiment lolo beauté ya ya quand tu es amoureux ça se voit tu es comme une fille de 16 ans comme dit que tu as 16 ans là ça se voit à la nuit tu es comme une fille de 16 ans tu es même petite comme ça comme une petite fille l'amour c'est fait des choses non mais on sent que lolo beauté parfois tu dis souvent des choses tu as fait un live tu as fait un live je vais dire ceci beaucoup de gens vont me dire que je parle après je finis toujours par clasher lolo beauté que je déteste lolo beauté elle a fait le live là qu'elle a fait pour encherie kim il a sorti de kimila si vous vous rappelez elle est sorti elle a d'abord dit pour commencer à dire aïe qu'elle est fatiguée aïe que le mougou ça qu'elle a c'est donné tant qu'il fait trop le travail hein il est donc c'est que j'ai de mougou ça alors que de mougou que maintenant tu es dans un love story avec yaka yaka le mougou ça qui est en tête de mougou là il a sa place est où alors c'est une question que moi je pose je pose tu mes questions comme ça ou j'ai tu les questions que je pose là que toi et ma cause vous n'arrivez pas à me répondre la famille vous savez il a posé à ma cause plusieurs questions maintenant je le pose à lolo beauté le mougou ça qu'elle disait là il y en a quelques jours c'est deux ou trois jours qu'elle sait que aïe elle est fatiguée non celui-là il fait le travail aïe 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 maintenant c'est que yaka 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 maintenant c'est que quoi le mougou ça là il est où maintenant ou bien c'est que tu payes que qu'un bout au mougou ou bien c'est que quoi ou bien c'est que c'est quoi alors c'est quoi c'est où il est où sa place est où maintenant que maintenant que tu es derrière qu'entre dans un love story avec yaka yaka ou bien c'est que tu me mentais seulement pour dire qu'on vous l'a dit que tu n'es pas seul vous savez que les gens qui sont seuls aiment parler comme mougou zon mougou zon mougou si tu es un ami hein il passe le temps à te dire aïe j'avais eu une go là j'ai mouru une go hier aïe j'ai mouru une go ce matin aïe avant-hier j'ai mouru aïe il passe le temps à parler du mougou non c'est qu'il est très seul peut-être que ce mougou avec sa main c'est doux oui avec la main vous savez ce qu'il veut dire c'est comme ça quelqu'un qui passe son temps à parler que oh mougou est le mougou est monté descendu c'est que il a la carence dans ce nu il a la jage vous blaguez oui c'est ça qu'il s'agit donc ça veut dire que soit le mougou c'est là c'est que tu payais que le mougou et maintenant tu vas maintenant aller tu es maintenant vers ton amoureux tu pars maintenant vers ton amoureux yaka yaka ou bien c'est que c'était le mensonge tu veux seulement montrer que non moi aussi vous croyez que je suis seul que je n'ai pas de gars je suis joli j'ai pas un gars hein c'est de ça qu'il s'agit hein on va faire comment la vie c'est faut souvent faire apparence il faut souvent montrer certaines apparences ou un peu non la mythomanie c'est ça les kharash ça nous ont appris non la mythomanie tu montres ce que tu n'es tu n'es pas les gens vont maintenant t'envier et t'aider même à voir ce que tu as montré que tu avais avant pourtant tu n'avais pas ça vous comprenez la technique non la famille donc tu fais croire aux gens que tu es riche tu viens sur le net tu fais croire aux gens que tu es riche et que tu peux montrer aux gens le chemin pour être riche comme toi n'est-ce pas n'est-ce pas les gens vont s'abonner sur ta part tu montres tu sors tu l'abstiennes tu sors les gens sont ils vont venir dans ta page ils s'abonnent wow tu dis que tu as les formations tu as les conseils tu donnes les gens les gens paient les gens ceci c'est tu n'es tu es pauvre mais tu les fais croire que tu es riche maintenant quand ils viennent comme ça là c'est eux maintenant qui te rendent riche vous comprenez donc tu viens d'abord montrer que tu es riche quand ils viennent maintenant c'est le agent là maintenant qui va te rendre riche vous comprenez c'est la stratégie que tous ces gens qui passent sur le net qui parlent que au investi au Cameroun ou les investisseurs machin ou les ceci cela c'est la stratégie qu'ils ont pris et ça a fonctionné la famille c'est ça au début vont croire qu'ils sont riches ou ils sont ceci ils ont les mansions ici ils n'ont pas ils n'ont rien il te miroir d'avoir la vie maintenant tu viens vous abonnez ils n'ont pas ils ont les 300 mille 400 500 mille abonnés vous vous faites des formes ils font les petits trucs là il vous donne les petites tactiques grosses et cela pourtant lui-même il n'est pas encore riche hein donc vous payez maintenant donc vous entrez dans sa page vous voyez ces vidéos vous lui donnez de l'argent vous abonnez dans ces trucs vous faites les formations qui sont payants c'est ça qui les rend riche parce que il y a déjà vu des gens au début ils te disent oh ils sont riches mais quand tu dis bon montre nous tes trucs ils disent non ça c'est privé machin mais quand ils ont fait le truc ils sont riches longtemps les gens sont venus s'abonner ils sont devenus riches ils ne peuvent pas prononcer le nom ou les gens s'abonnent les gens ça veut dire ouais les gens assistent dans ces forums les trucs quand ces gens là l'ont maintenant rendu riche c'est là où le parti a acheté ses propriétés maintenant ils devraient dire oui ma propriété que j'ai un machin là ça jure c'est j'ai riche mais pourquoi avant ils ne montaient pas les propriétés mais maintenant ils disent ils montrent avant ils disaient que non c'est ma vie privée maintenant ils ne montrent ce n'est plus ta vie privée c'est parce que avant tu n'avais pas pour montrer maintenant tu as pour montrer la famille c'est trop technique c'est trop technique en tout cas c'est pas de ça qu'il s'agit bon c'est pas de ça qu'il s'agit en tout cas la famille on se prend en terminé pour une nouvelle vidéo bisous